3. De l'autre côté de la poignée. La même opération. Le moule à pâtisserie des deux côtés de la poignée sera déplié. 4. Lorsque vous rangez. Les étapes ci-dessus peuvent être inversées. Mode de fonctionnement de la poêle à frire. Méthode d'installation par vis du trou de drainage de la poêle à frire. 1. Tout d'abord. Vissez à la main la vis sur le trou d'évacuation. 2. Serrez davantage la vis avec la fente du guide d'huile. Installation du réservoir du guide d'huile de cuisson. La fente de guidage de l'huile doit être insérée entre les deux pièces de liaison. Sous le trou d'évacuation du moule. Une fois fixé. La fente du guide d'huile s'enclenchera fermement entre les deux pièces d'assemblage sous le trou de drainage du moule. 4. Attention. Avertissement de sécurité pour l'utilisation du moule de cuisson. 1. Lorsque vous placez le moule. Le support du four à gaz doit être placé dans la position encastrée au fond du moule. Et le support du four à gaz doit être placé horizontalement autant que possible pour s'assurer que la fente de guidage de l'huile sur la circonférence du moule est inclinée vers l'extrémité du trou de drainage. Afin que l'huile puisse être drainée au mieux. 2. La cuisson à sec est strictement interdite. La cuisson à sec brûlera le revêtement anti-adhésif du moule. 3. Pans de cuisson dans le chauffage et la cuisson utilisation pendant la main ou le contact direct avec la peau poignée est strictement interdite. Facile de se produire des brûlures. Il est strictement interdit d'utiliser le moule à pâtisserie pour le chauffage et la cuisson lorsque les mains ou la peau touchent directement la poignée. Car il est facile de se brûler. Vous ne devez pas utiliser de spatule métallique pour utiliser le moule à pâtisserie. La première fois que vous utilisez le moule, vous devez appliquer de l'huile sur la surface du moule pour protéger le revêtement. Après utilisation. Le moule doit être nettoyé dès que possible. Après avoir été refroidi dans l'eau pour le nettoyer et le garder sec. Ce qui peut prolonger la durée de vie du moule. N'oubliez pas de ne jamais utiliser de brosse métallique ou d'autres outils durs pour le nettoyage. Les aspects suivants doivent être notés lors de l'utilisation et de l'entretien de la plaque de cuisson. 1. Avant la première utilisation. Rincez à l'eau et essuyez. Appliquez une fine couche d'huile de cuisson comme entretien. Lavez avant utilisation. 2. Évitez d'endommager la surface du moule avec des spatules pointues ou des ustensiles métalliques. 3. Transfert de chaleur uniforme. L'utilisation d'une chaleur moyenne à basse. Vous pouvez frire des aliments délicieux. 4. Après utilisation. Il faut attendre que la température baisse un peu. Puis laver à l'eau. Pas immédiatement à l'eau froide. En nettoyant avec une éponge. Sans frotter vigoureusement avec une gaze rugueuse ou une boule métallique. 5. Chapitre sur l'expérience. La première fois que j'ai eu la poêle à griller en érable à feu. On peut dire que c'est un œil noir. Avant il n'y a pas de poêle à griller l'expérience de la viande de grillage. Ne peut que consulter le degré de la mer. Et enfin trouver la méthode de la cuisine coréenne. Barbecue coréen à proprement parler devrait être considéré comme une sorte de viande frite. Il est utilisé induction cuisinière ou un pot de fer épais. D'abord brosser une fine couche d'huile sur le dessus. Puis mettre le steak. La langue de bœuf. La longe de bœuf et les fruits de mer. Sashimi. Etc. sur le dessus. Et la viande domestique est principalement du porc cru. Donc c'est l'achat d'une grande quantité de pancetta. Jambon. Saucisse barbecue. Bacon et autre viande. En plus des oignons auxiliaires. Pommes de terre. Aubergine. Poivrons. Haricots et autres légumes. Et l'achat de certaines sauces à tremper. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Good. More than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you. Aubergine. Aubergine.